Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une petite heure, nous verrons donc une partie macroéconomique comme d'habitude et puis nous passerons sur la partie technique avec le Forex, les indices, les matières premières, on regardera rapidement le Bitcoin également. Aujourd'hui donc nous verrons une partie macroéconomique centrée sur la Fed avec les minutières, le FMI également qui continue ses réunions et puis le compte rendu de politique monétaire de la BCE, on regardera également le plan Biden. N'hésitez pas à réagir ou en tout cas à suivre nos comptes Twitter plutôt et à suivre également notre compte Youtube où vous trouvez tous ces Market Live et vous retrouvez toutes nos vidéos, toutes les vidéos IG du moins. Nous commençons donc tout de suite sur la partie macroéconomique avec comme je le disais sur les minutes de la Fed, ce compte rendu de politique monétaire qui est publié quelques semaines après le FOMC. Le prochain FOMC, donc c'est deux jours de réunion au niveau de la Fed pour décider de la politique monétaire à venir sera le 28, 27 et 28 avril. On aura donc la conférence de Jérôme Poel le 28 avril, très surveillé bien sûr par les marchés. Ici nous sommes sur les minutes de la Fed pour la réunion de mars et donc pas de nouvelles informations extrêmement importantes comme d'habitude dans ces minutes. Mais la Fed se dit toujours inquiète donc par rapport à l'évolution de la pandémie et supportera donc l'économie autant de temps qu'il le faut, ce qui rassure bien entendu les marchés. Il prévoit en tout cas, la Fed prévoit tout de même la plus forte croissance économique depuis 40 ans, depuis les années 80, mais que l'économie reste loin des objectifs long terme qu'elle s'est fixée. Ce qui justifie bien entendu qu'il faille une politique monétaire accommodante, extrêmement accommodante, des rachats d'actifs extrêmement importants chaque mois et un taux proche de zéro pendant encore bien sûr plusieurs années. Il y a donc du temps avant que les conditions s'améliorent selon la Fed, assez pour que l'institution donc réduise sa politique monétaire accommodante, toujours très positif pour les marchés financiers. L'inflation devrait augmenter en 2021, mais rester contrôlée et revenir à des seuils normaux à la fin de l'année 2021, voire en 2022. Donc pas d'inquiétude sur l'inflation bien entendu au niveau de la Fed, mais également au niveau du Trésor. Jeannette Yellen, qui je le rappelle était l'ancienne présidente de la réserve fédérale américaine, ces deux institutions, en tout cas le Trésor et la Fed, ne voient pas de crainte d'inflation malgré la hausse des matières premières, malgré l'injection de liquidités massives, les plans de stimulus, le retour à l'emploi, la croissance au plus haut depuis 40 ans, ou encore les pénuries que nous voyons un peu partout, malgré tout cela, ou encore l'immobilier bien entendu, malgré tout cela, pas de crainte d'inflation au niveau de la Fed, ce qui justifie bien entendu une politique monétaire accommodante encore pendant des années, voire au-delà bien entendu comment sortir d'une politique monétaire aussi accommodante. Il y a tout de même deux membres qui soulignent des risques concernant la stabilité financière par rapport à la politique monétaire actuelle et qui voient plutôt une hausse des taux dès l'année prochaine 2022 au lieu de fin 2023, comme le voit actuellement la Fed. Donc toujours très rassurant pour les marchés financiers, pas de crainte d'inflation, des craintes par rapport à la pandémie, mais tout de même des perspectives extrêmement importantes de la croissance économique. Donc voilà un peu le discours entre une économie qui rebondit de façon importante grâce à de nombreuses mesures, mais ne pas inquiéter les marchés financiers, ne pas amener des craintes d'inflation trop fortes, ne pas amener à une hausse des taux obligataires trop importantes, pour ne pas avoir des marchés financiers qui voient une baisse importante, ou en tout cas qu'il y ait une volatilité trop importante. Donc ce discours est plutôt pour ne pas inquiéter les marchés financiers, mais nous avons tout de même des perspectives qui sont encourageantes. Attention à ces craintes d'inflation, je le rappelle, ici c'était les minutes de la Fed pour le FOMC et la réunion politique monétaire de mars. La prochaine donc sera le 27 et 28 avril, 28 avril bien sûr, conférence de presse de Jérôme Powell. On en reviendra sur Jérôme Powell dans un instant, on va d'abord parler de Biden et des taxes, ou en tout cas des hausses d'impôts, qui pourraient donc intervenir. Il y a donc ce plan à 2000 milliards pour dépenser dans les infrastructures, pour, je cite donc en tout cas, Joe Biden précisait que les Etats-Unis doivent investir pour rester leader et compétitif face à la Chine. Ici ce graphique représente un peu justement les dépenses d'investissement au niveau des Etats-Unis, qui est en baisse, et donc Joe Biden précisait que si nous voulons rester compétitifs, et on le voit, il faut investir, les Etats-Unis investissent de moins en moins. Donc ici 2000 milliards dans les infrastructures, les routes, les ponts ou encore Internet, et il veut faire financer cela, bien entendu, par les entreprises. Au travers d'une hausse d'impôts, il n'y aura pas de dette supplémentaire, la dette est déjà bien élevée, pas de dette supplémentaire pour Joe Biden, une hausse des impôts sur les sociétés qui passerait de 21% à 28%. Je le rappelle, l'ancien président américain avait drastiquement baissé les impôts. Ce qui est bon pour la croissance, mais ce qui est mauvais à long terme, et notamment pour le déficit ou encore la dette de l'Etat. Mais bien entendu, ici donc, cela va être difficile à faire passer, une hausse de 21 à 28%, une baisse d'impôts, bien entendu cela est très facile à faire passer, et plutôt positif pour l'électorat. Mais ici, une hausse d'impôts qui passerait de 21% pour les sociétés à 28%. Mais il y a tout de même des gens réticents, des sénateurs ou des politiques à la Chambre des représentants, que ce soit démocrate ou républicain, et donc selon les personnes proches du dossier, cela pourrait s'accorder, ou il pourrait s'accorder sur une hausse passant de 21 à 25%. Mais il y aura, bien entendu, un manque à gagner. Ces 2 000 milliards, ou en tout cas, il restera à financer, donc probablement par la dette. Les 2 000 milliards, c'est donc une dépense qui pourrait intervenir dans les 8 prochaines années, je le disais, sur les infrastructures aux Etats-Unis. On suivra avec attention cette hausse des impôts, parce que Biden se disait prêt à négocier, bien entendu. Le FMI, donc j'en parlais juste à l'instant, plusieurs jours de réunion. Les perspectives économiques que l'on a eues il y a 2 jours au niveau du FMI, perspectives économiques en forte croissance. Nous allons regarder les 2, ici, c'est donc les perspectives économiques du FMI en octobre 2021, et ensuite, ici, ce sont les perspectives de croissance qu'on a eues il y a 2 jours, donc en avril 2021. On voit une progression extrêmement importante, on revient sur octobre 2020, une progression extrêmement importante, notamment aux Etats-Unis. Attention, ça ne correspond pas tout à fait. Ici, nous sommes sur 2019-2021, ici, nous sommes sur 2020-2022. Donc, si on compare 2021, par exemple, aux Etats-Unis, 6,4 pour les projections d'avril, et nous avions seulement 3,1% en octobre. Donc, une accélération importante, plus du double de ce qui avait été prévu il y a quelques mois maintenant, 6 mois peut-être. Au niveau mondial, également, une progression, et donc on voit cette progression entre octobre 2020 et avril 2021 sur toutes les régions du monde, sauf la zone euro. Zone euro pour 2021 en avril, c'est 4,4%. Alors qu'en octobre 2020, pour 2021, c'était 5,2%. On en parlera dans un instant, il y a la BCE qui pourrait pousser, justement, les gouvernements à dépenser, ou en tout cas à soutenir, de façon non pas monétaire, puisque ce sont les gouvernements, mais au niveau des budgets, de soutenir l'économie de façon plus importante. Parce que les stimulus, bien sûr, la politique monétaire extrêmement accommodante de la Fed, d'une part, les stimulus et ses dépenses d'infrastructure ont conduit à une rehausse entre eux, aux Etats-Unis, entre 3,1% et 6,4%. Donc, voilà, une augmentation des perspectives économiques dans toutes les zones économiques, sauf en zone euro pour 2021. Donc, voilà un peu sur le FMI. Il y aura d'autres rendez-vous. Les réunions se continuent au niveau du FMI. Aujourd'hui, on a eu le FMI qui précisait donc vouloir pousser, avec l'aide de la Banque mondiale, qui est plutôt pour les pays pauvres, qui s'occupe en tout cas des pays à plus bas revenus, les pays émergents, et veulent pousser les pays, justement, à investir dans le changement climatique. Il estime également, ce sont des informations que nous avons eues au fil des journées, que 30 pays sont en détresse face à leurs dettes, donc des pays pauvres, bien sûr. Attention à la hausse du dollar, parce que certaines dettes, également, sont beaucoup de dettes, notamment les pays émergents sont libellés en dollars. Et donc, le remboursement, si la hausse du dollar est importante, sera, bien sûr, bien plus cher. Donc, voilà, il y a tout de même des risques face à la dette de certains pays, mais le marché ne s'en inquiète que peu. Il y a donc une autre réunion aujourd'hui, et donc, je parlais de Poel, Jérôme Poel qui interviendra dans cette réunion au niveau du FMI, online toujours, sur l'économie mondiale. On attend un discours de la même façon assez rassurant pour les marchés, mais donc avec des risques, ce qui justifie la politique monétaire, mais avec une croissance économique au plus haut, ou en tout cas des perspectives au plus haut, depuis 40 ans. Au niveau de la fête, d'ailleurs, au niveau des minutes, il précisait, cela n'est que des perspectives, donc on va tout de même attendre de voir ce qui se passe réellement, pour justifier toujours la politique monétaire. Au niveau de l'intervention de Poel, qui sera aujourd'hui, au niveau du FMI, c'est donc plus sur l'économie mondiale. Donc voilà, ce double discours, d'une part, pour voir une croissance économique qui va progresser de façon importante, mais il y a toujours des risques sur l'économie pour justifier d'une politique monétaire. On attend ce genre de discours. Attention tout de même à l'interprétation que vont en faire les marchés financiers, les investisseurs, sur, entre les craintes d'inflation et de hausse des taux obligataires, parce qu'il y a une croissance extrêmement importante, et d'autres signes que l'inflation va être importante. Et d'un autre côté, le côté rassurant, justement, de ces craintes encore sur la pandémie et donc de justifications de politique monétaire. On regardera ça, ce sera dans la journée. Dernière partie sur cette partie macroéconomique, pardon, ce sera donc les minutes, ou en tout cas le compte-rendu de politique monétaire de la BCE, qui sera publié à 13h30. De la même façon, c'est donc le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui était en mars. La prochaine sera le 22. Donc le 22, on aura le discours également de Christine Lagarde. Qu'est-ce qu'on attend ici, dans les minutes, et également le 22 ? C'est bien sûr peut-être une piste pour une accélération des rachats d'actifs, pour essayer justement de réduire cet impact que l'on a vu sur les perspectives économiques du FMI, une progression extrêmement importante des perspectives économiques entre octobre et 2021 à travers le monde, sauf en zone euro. Et donc, pour rattraper, notamment aux États-Unis, la politique monétaire agressive, en tout cas extrêmement accommodante, les stimulus et l'infrastructure. Et donc, au-delà de cette accélération éventuelle du rachat d'actifs de la BCE, il y aura également, peut-être, mais peut-être pas dans le compte-rendu écrit, mais à partir du 22 avril, Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne pourraient pousser, une nouvelle fois, les gouvernements, à augmenter le soutien budgétaire, pour essayer justement de rattraper cette croissance, un soutien budgétaire qui est bien plus positif, bien entendu, une politique de grands travaux, si on peut dire, des dépenses dans les infrastructures, etc., qui pourraient être plutôt positives, pour essayer d'avoir une croissance qui rebondit de façon plus importante en zone euro. Voilà ce qu'on attend, donc ici, Jérôme Powell dans la journée au niveau du FMI, sur le sujet de l'économie mondiale, et puis à 13h30, le compte-rendu écrit de la politique monétaire de la BCE, à 13h30, donc, tout à l'heure. Voilà pour cette partie macroéconomique. On va maintenant passer, bien sûr, au graphique. On va s'intéresser au Forex, d'abord, et puis, comme d'habitude, on ira sur les indices, les matières premières, et puis on regardera également, bien sûr, au-delà des matières premières, le Bitcoin. Ici, c'est le graphique du Bitcoin avec ce rebond. On en parlera tout à l'heure. On va commencer, donc, sur le Forex. On commence, bien entendu, sur le dollar américain, qui n'est pas, donc, une paire de devises, c'est bien le dollar basket, qui influence toutes les paires de devises et qui influence également les marchés financiers mondiaux, qui donnent un peu la tendance. Ici, on en parlait, donc, hier. Le dollar américain, on en parlait, donc, dans le Market Live matières premières. On fera des matières premières. On regardera le cours de l'or, du pétrole, uniquement. Hier, donc, il y avait le Market Live matières premières qui a été fait, en tout cas, que j'ai fait, sur l'évolution de ce marché. Au niveau du Forex et au niveau du dollar américain, après être venu, donc, tester ses 93.36, retour baissier, mais qui se maintient sur les 92.30. Comme je le disais, un retour au-delà, ici, des 92.50, cet ancien plus haut, pourrait amener à une nouvelle accélération haussière. On pourrait venir sur les plus hauts de novembre que l'on a connu, cette tendance baissière extrêmement importante sur le dollar américain. En cas de cassure, en revanche, on pourrait revenir sur la moyenne mobile de 100 périodes. Et donc, cette influence ou cette évolution du dollar va avoir une influence, pardon, sur toutes les paires de devises. Au niveau du dollar américain, on voit cette baisse, cette baisse qui s'est orchestrée à partir du 31 mars, de 30 mars, 31 mars. Et donc, il y a une influence sur toutes les autres paires de devises. Ici, si on vient sur le plus bas, on est bien au 31 mars. Donc, on voit l'influence du dollar américain, cette baisse du dollar américain qui a amené à une hausse. On est revenu sur notre niveau. Ces niveaux ont été tracés précédemment. Et on a franchi assez rapidement ce niveau d'hésitation, ce niveau de résistance, puis de support, qui a servi d'ailleurs plus récemment, début mars. Et actuellement, la poursuite du rebond, pour le moment, avec le dollar américain qui reste assez faible. On est au niveau des taux obligataires sur des taux qui sont flats, en tout cas, qui ont bien baissé. On était sur 1,75 sur le taux de 10 ans. On est maintenant à 1,65. Donc, voilà, c'est la Fed qui rassure sur les risques qu'il y a encore. Le rebond économique qui va prendre encore un peu de temps, même s'il y a des perspectives économiques au plus haut depuis 40 ans. Et qu'il n'y a pas de crainte d'inflation moyen terme. Les taux obligataires restent autour de l'équilibre. Finalement, actuellement, le taux de 10 ans est à moins 0,07. En tout cas, est plutôt autour de l'équilibre. On avait une hausse, puis une baisse. On reste donc sur des évolutions sur les taux obligataires qui restent plutôt positives pour les marchés. Voilà donc sur cette explication. Au niveau de l'euro-dollar, au niveau technique, si on se maintient au-delà des 1,1850, ce seuil, le franchissement, en revanche, pourrait amener à un retour sur les 1,18. La cassure pourrait amener à une reprise de la tendance sur fond de hausse du dollar américain et pourrait nous amener après le franchissement des 1,17 vers les 1,16, 1,15, 1,96 ici, non loin de ses plus bas qu'on a connus en septembre, octobre. Le maintien au-delà des 1,1850, on va tester une nouvelle fois ces 1,19, pardon, 16, et on pourrait avoir un franchissement assez rapide pour venir sur les 1,19, 1,20, cet ancien niveau donc de résistance que l'on a connu. On va poursuivre maintenant toujours sur le forex et on va regarder s'intéresser au GBPUSD avec la réouverture du pays. Le GBPUSD qui reste tout de même assez flat. On a eu une hausse avec la promesse d'une réouverture du pays, des cas et des vaccinations qui avancent vraiment bien, des cas qui sont en train de réduire au niveau de la pandémie et donc une progression sur fond de Brexit, bien entendu, de baisse du dollar américain et plus récemment donc une baisse avec le retour haussier du dollar américain. On voit une nouvelle fois cette influence importante et puis, voilà, cette réouverture du pays, la baisse du dollar américain court terme qui permet cette évolution. Attention donc, un retour baissier ici. Au niveau technique, on revient sur la moyenne mobile sans période. Donc, tant qu'on est au-delà de cette moyenne mobile sans période, on peut espérer un nouveau rebond et venir ici sur le seuil des 1,40 qui a mis en échec pendant plusieurs semaines, début mars, la progression ou la tentative de rebond du GBPUSD. mais en revanche, si on a une hausse, un retour haussier du dollar américain, une cassure au niveau technique ici, on pourrait revenir sur le seuil ou en tout cas sur les 1,3640 qui était un niveau que nous surveillons, que nous surveillons, pardon, mais surtout, la cassure de la moyenne mobile sans période et la cassure de ce plus bas récent qui est donc le plus bas depuis le 5 février pourrait amener à une accélération baissière avec un objectif de revenir sur cette moyenne mobile de sans période en extrapolant ici un peu. on pourrait revenir donc sur ce niveau sur les 1,35 1,3492 donc retour sur la moyenne mobile 200 actuellement à 1,3420 et les anciens plus hauts que l'on a connus donc sur fond de hausse du dollar américain. Le GBP pourrait tout de même se maintenir avec cette promesse justement de réouverture du pays et bien sûr la vaccination qui avance bien. On surveillera à plus moyen terme les négociations en tout cas la mise en place du Brexit qu'elle il y aura probablement des risques comme je le disais nous étions plutôt sur un côté positif avec les promesses donc de voir le Brexit de voir cet accord et on l'a vu avec l'Union Européenne maintenant comment le Royaume-Uni va donc se débrouiller dans cette nouvelle structure justement il pourrait y avoir des risques attention à court terme et techniquement on regarde la moyenne mobile sans période. On poursuit on regarde maintenant l'USD Yen l'USD Yen qui a bien progressé le dollar américain donc d'une part qui a rebondi on l'a vu et cette baisse des craintes mondiales donc sur l'économie sur la repos en tout cas une perspective extrêmement encourageante une politique monétaire toujours et toujours et encore et toujours au niveau de la BOJ extrêmement accommodante le bilan de la BOJ est bien au-delà de celui de la Fed ou de la BCE mais c'est aussi une valeur refuge importante et donc on a eu une accélération encore plus importante rebond du dollar américain et perspective économique plutôt positive baisse des craintes mondiales et donc un retour haussier actuellement on voit donc un retour baissier sur le dollar américain qui amène donc à une baisse ici on est bien sur le 1er avril 31 mars donc un retour baissier pour le moment qui nous amène à une cassure des 110 et des 109.72 109.80 cet ancien plus haut donc que l'on a connu en juin 2020 au niveau technique donc on est plutôt sur une poursuite de la baisse qui pourrait nous ramener sur les 108.30 108.40 ce niveau de support ici sur fond toujours de baisse du dollar américain on l'a vu sur le dollar basket en revanche si on a un retour haussier du dollar qui est donc sur une perspective de croissance importante même si la Fed calme le jeu on pourrait voir une invalidation de ce franchissement des 109.72 et un retour au delà permettrait de poursuivre l'accélération haussière sur baisse des craintes et hausse du dollar américain si nous avons donc plutôt une hausse des craintes les investisseurs devraient se tourner vers le dollar américain mais il pourrait y avoir une baisse plus importante quelle crainte on va regarder surtout si il y a des craintes donc au niveau des Etats-Unis cela pourrait amener à une forte accélération de la tendance baissière comme je le disais et venir sur les 108.30 108.40 on poursuit maintenant on va regarder deux autres paires de devises avec l'AUDUSD et l'USD4 donc un peu moins suivi mais tout de même voilà qui nous permet de voir un peu ce sont des paires de devises qui sont plus influencées par les matières premières par l'économie mondiale également au niveau de l'AUDUSD on surveille bien entendu la Chine le prix des matières premières on a eu on a une accélération importante qui a soutenu cette perte de devises et puis la baisse du dollar américain si on revient donc on a eu un retour baissier sur fond de hausse du dollar américain de quelques craintes que l'on a eu en février les marchés ont fortement décroché notamment le Nasdaq 100 au niveau de février pour reprendre un peu au début mars mais on a un retour haussier sur le dollar américain et donc qui amène plutôt à une poursuite de la tendance baissière au niveau technique on est maintenant installé sous cette moyenne mobile 100 il n'y a même pas eu de retour haussier et le test du retracement de Fibonacci ici long terme sur cette baisse importante voilà la baisse de quelques années 2011 ici et puis la pandémie où on est venu tester le plus bas ici à 0,55 donc le Fibonacci échec pour le moment à se maintenir donc attention à ce risque baissier qui pourrait nous ramener sur ce niveau sur les 0,75-60 qui a été testé à trois reprises de décembre et puis début 2021 test des 0,75-60 ici la cassure on vise l'objectif ici sur la moyenne mobile 200 périodes donc sur la UDUSD on va surveiller la Chine le rebond est toujours plutôt positif le prix des matières premières bien entendu et puis l'évolution du dollar américain au niveau haussier il faudrait s'installer au delà des 38-2 de Fibo mais surtout venir tester une première fois ces 0,77 qui pourraient amener à un retour baissier et puis un retour un franchissement finalement au delà de la moyenne mobile 100 on pourrait venir ici sur ce niveau sur les 0,78 pardon 20 0,78-30 testés à de nombreuses reprises précédemment voilà on termine donc cette partie Forex ou en tout cas oui on termine sur cette partie Forex l'USDCAD 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 actuellement donc qui est plutôt en baisse ici qui est plutôt en baisse donc nous avons un retour sur ces 1,24 1,2414 de la même façon la baisse du dollar américain a bien joué et puis appuyé également par le rebond aussi extrêmement important qu'on a vu sur le pétrole WTI soutenu par les baisses de production au niveau de l'OPEP donc pour le moment on a un rebond qui est donc plutôt de la même façon sur le rebond du dollar américain et le cours du pétrole qui est en train de stagner comme je le disais donc une industrie pétrolière assez importante en revanche au niveau du Canada un premier partenaire on parlait au niveau de l'Australie le premier partenaire commercial c'est la Chine donc on regarde la Chine et les matières premières minières également qui est une bonne partie des exportations au niveau de l'Australie au niveau du Canada c'est les Etats-Unis le premier partenaire commercial bien sûr et on regarde le prix du pétrole une industrie pétrolière assez importante au Canada au niveau technique donc on essaye on voit en tout cas le rebond qui tente de se poursuivre un niveau qui bloque toujours la progression sur les 1,26,30 mais le dépassement ici pourrait nous amener à un premier test de la moyenne mobile sans période et il faut venir ici sur l'oblique on le voit récemment c'était donc le support oblique que l'on avait testé que la cassure avait amené à une accélération et puis plusieurs tests ici qui avaient amené à un échec et à un retour baissier donc voilà l'objectif plutôt en cas de dépassement ici des 1,26,40 cet ancien plus haut 1,26,30 1,26,40 la moyenne mobile sans période en zone intermédiaire mais c'est cet oblique que l'on va aller chercher ici qui est actuellement situé sur les 1,27,85 1,27,90 voilà au niveau technique haussier l'échec et qui pourrait s'amener sur la baisse du dollar américain la hausse du pétrole éventuellement mais attention au pétrole pour le moment qui pourrait nous amener justement un retour baissier sur le seuil et des 1,25 en cas de cassure des 1,25 attention à l'accélération baissière voilà donc pour cette première partie avec le forex on s'intéresse maintenant aux indices les indices avec le CAC 40 d'abord pour commencer le DAX et puis on passera aux marchés américains donc les marchés américains avant l'ouverture bien entendu le CAC qui a poursuivi donc avec cette on a vu une baisse extrêmement importante au niveau du du Nasdaq 100 et les investisseurs qui se sont tournés vers des values ou en tout cas des valeurs cycliques dont le CAC est assez ou en tout cas il y a beaucoup de valeurs cycliques au niveau du CAC 40 malgré les perspectives économiques du FMI qui sont moins importantes au niveau de la zone euro le reconfinement en France pas d'impact les marchés sont toujours bien haussiers sont toujours très confiants bien entendu donc un retour sur les valeurs cycliques les valeurs cycliques qui sont un peu sous-évaluées qui ont une perspective de croissance mais surtout qui ont une perspective pardon de dividendes importantes ont été un peu plus recherchées même si le Nasdaq a repris la hausse également avec cette confiance au niveau du FMI au niveau de la Fed ce discours qui marche très très bien avec les marchés financiers d'une croissance extrêmement importante mais tout de même il y a des risques et donc on justifie une politique monétaire accommodante encore des années donc voilà cela est plutôt positif pour les marchés financiers ici peu de niveaux techniques à surveiller on est bien venu sur l'objectif actuellement une tentative en tout cas une baisse mais qui a bien les 6124 qui ont permis le rebond actuellement on est en journalier on n'est pas sur les plus hauts historiques à la différence de la plupart des indices mondiaux voilà sur le CAC on est loin encore du plus haut historique près des 7000 points et on est sur un niveau important c'est 6124 que l'on a vu donc l'ancien plus haut ici d'avant la chute de la pandémie et le plus haut également qu'on a connu donc en juin 2007 avant la crise des subprimes qui a amené à une baisse extrêmement importante et qui a commencé et qui a amené à une accélération du bilan des banques centrales ici donc peu de niveaux techniques bien entendu on va se référer en cas de maintien au delà des 6164 on va aller se référer aux anciens ou le plus haut historique ici donc peu de niveaux techniques à surveiller on est en weekly en revanche les 6500 6450 6500 en objectif pour le moment voilà un peu sur le cas qu'on va tout de même regarder en journalier très rapidement et puis voilà en journalier peu de niveaux mais si on regarde un peu en une heure et donc sur des objectifs un peu plus court terme on va pouvoir s'intéresser donc à différents niveaux l'extension de Fibo donc sur la baisse ici qu'on a connue de juin à novembre dernier donc plus court terme cette première extension sur les 5700 5997 qui a servi tout de même d'objectif à plusieurs reprises et puis de support pour un rebond on peut suivre ce prochain objectif qui est situé sur le niveau que l'on a vu au niveau hebdomadaire donc un niveau assez pertinent on regarde sur les moyennes mobiles pardon on va repasser voilà on va repasser ici donc la moyenne mobile qui fait bien son travail de support moyenne mobile 200 période actuellement qui permet le rebond le dépassement de la moyenne mobile 100 comme on l'a vu ici pourrait permettre une nouvelle accélération pour venir au-delà des 6165 voilà ce niveau que l'on a connu mais également donc un niveau de résistance court terme mais également ce plus haut de la crise des subprimes ici on est bien au-delà des 6124 donc le plus haut qu'on a connu avant la crise ou la baisse due à la pandémie qui pourrait permettre donc l'accélération si on se maintient au-delà des 6165 sur les différents niveaux que l'on a vu on s'intéresse maintenant au DAX le DAX qui est un peu plus en baisse qui a progressé également on voit donc on va regarder en journalier une baisse qui se poursuit un peu plus au niveau du DAX pour autant il y a tout de même des chiffres qui ont été donnés avec le PMI de la construction au niveau de l'Allemagne qui est plutôt positif les commandes à l'industrie qui sont en hausse 1,2% contre 0,8% précédemment et nous avons donc un retour baissier pour le moment on va aller chercher cet oblique oblique pour le moment qui a servi c'était donc un support une résistance cette ligne de tendance qui a servi d'objectif à plusieurs reprises on est loin du plus haut historique sur le DAX on est loin du plus haut de la crise également on est au-delà des 15 000 points et donc voilà ce que l'on surveille il y a un objectif long terme c'est le Fibonacci sur la baisse de mars 2020 qui est tout de même assez loin à plus court terme on va regarder en 1h et de la même façon on va aller chercher cette évolution sous les 15 237 qui pourrait amener à court terme un retour ici sur le plus barré 115 160 l'accélération baissière pourrait nous amener ici proche des 15 089 le seuil des 15 000 attention en revanche au niveau journalier cela nous amènerait bien entendu sous cet oblique et sous cet oblique attention un retour baissier ici l'objectif de retourner sur les 14 400 14 420 comme on l'a vu d'ailleurs sur le CAC avec un retour baissier important et qui pourrait nous ramener ici sur le plus bas en tout cas que l'on a connu en mars en cas d'accélération un retour est à prévoir sur l'oblique l'oblique ici testé à plusieurs reprises de la même façon au niveau de l'année 2021 sur le DAX voilà on poursuit maintenant on va regarder les indices américains donc avant l'ouverture des marchés américains le Dow Jones et puis le S&P 500 on terminera donc bien sûr par le Nasdaq 100 le Dow Jones toujours bien en forme toujours en hausse pas de correction extrêmement importante avec ce retour sur les values même si voilà les cycliques même si les cycliques avaient profité tout de même du rebond économique donc bon c'est voilà un retour tout de même ou une poursuite une accélération sur les cycliques avec comme objectif la deuxième extension de Fibo de la même façon alors la Fibo qui est sur la baisse que l'on a connue ici septembre novembre qui nous a le premier extension nous a amené donc à cet objectif sur les 31 132 et donc un objectif qui paraît pertinent situé ici sur les 34 262 si nous avons un retour baissier en revanche nous pourrions voir ici un retour sur le plus bas récent ce niveau technique qui était l'ancien plus haut également et un nouveau plus haut historique qui a été testé sur le seuil des 32 000 points à la hausse et le maintien ici voilà au delà des 33 200 33 250 on va aller chercher l'extension la prochaine extension de Fibonacci sur les 34 000 points on poursuit donc sur le S&P 500 maintenant le S&P 500 également qui a bien profité alors il y a un peu plus de valeur technologique mais voilà on le voit tout de même une accélération toujours importante on a cet objectif de la même façon c'est la baisse ici de septembre à novembre première extension 3821 qui a servi d'objectif et qui a amené un retour baissier le dépassement par la suite a permis l'accélération on est ici sur les 4 200 points peu de barrières qui pourraient bloquer tout cela et donc en cas de retour baissier en revanche on surveillera une cassure des 4000 points qui pourra nous ramener sur le plus bas récent que l'on a connu à la même date ici que sur l'indice Dow Jones qui a mis en échec ici et qui a amené un retour baissier et qui correspond à cette moyenne mobile sans période qui est située actuellement sur les 3850 points donc sur l'indice américain à plus court terme une autre extension on le voit à l'avance par rapport aux indices européens on l'a vu cette extension sur le CAC on en est encore loin et donc premier objectif haussier 4146 qui pourrait être atteint assez rapidement c'est la première extension sur cette baisse attention à la cassure des 4000 retour sur les 3850 attendus on termine donc les indices américains on regarde le Nasdaq 100 le Nasdaq 100 qui a quasiment tout effacé effacé sa baisse et donc l'objectif 13 890 13 900 mais de venir sur les 14 000 points on va regarder en journalier sur l'indice américain ce niveau de support qui a bien fait son travail on avait un niveau de résistance ici donc dessiné et un niveau de support retour technique juste sur le bas du support qui permet l'accélération haussière les objectifs dépassés la moyenne mobile sans période ce niveau sur les 13 300 13 330 a été dépassé et donc objectif ici qui est situé sur les 13 914 000 points l'extension deuxième extension donc de Fibo mais pour autant celle-ci n'a pas joué son rôle dernièrement c'est l'extension de Fibo sur la baisse de 2020 donc on est bien en avance par rapport au S&P 500 ou au CAC on est maintenant sur la deuxième extension ici le dépassement des 14 000 pourrait nous amener sur les 14 784 points un échec en revanche ici à se maintenir au-delà des 13 600 13 700 on attend un retour qui pourrait nous ramener d'abord sur les 13 300 mais venir sur la moyenne mobile sans période qui est située sur les 13 085 points on termine en une heure sur cet indice Nasdaq peu de niveaux donc à surveiller une hausse qui se poursuit un rebond économique pas de crainte d'inflation une politique monétaire extrêmement accommodante malgré un rebond extrêmement important donc voilà tous ces cocktails qui sont plutôt positifs pour les marchés financiers et on le voit depuis un an on termine donc en tout cas on passe à l'autre à la dernière partie ici on va commencer sur le cours de l'or et puis on terminera sur le cours du pétrole WTI hier après-midi j'ai donc fait un market live sur les matières premières et donc plus de détails avec le cours de l'argent et le cours du cuivre ici on a bien une autre rebond on attendait justement un retour baissier en cas de cassure des 1700-1689 qu'on va voir dans d'autres horizons de temps retour baissier donc et qui permet ce double rebond qui était également un niveau de support au niveau de mai-juin qui permet le double rebond mais pour le moment pas de validation on est venu sur notre premier objectif ici sur les 1749 1750 et une hésitation actuellement à plus 0,36 avec une baisse du dollar américain donc pas de crainte d'inflation importante une hausse du dollar américain et donc le cours de l'or et pas de plus de il n'y a plus de crainte au niveau de l'économie mais il y en a quand même pour justifier cette politique monétaire donc voilà un peu le cocktail également qui amène à une baisse une poursuite de la baisse sur le cours de l'or s'il y avait des craintes d'inflation nous pourrions avoir une hausse extrêmement importante il y a le bitcoin selon les théories de chacun bien sûr qui pourrait servir de complément de substitut au cours de l'or à suivre au niveau technique le dépassement des 1750 validé devrait nous permettre ici de venir sur les 1784 actuellement sur cet ancien support oblique important et en cas de cassure on va aller chercher bien plus haut on va aller chercher les 1800 dollars mais on devrait aller chercher ici ces 1860 voire cette oblique pour le moment on en est loin les 1750 qui paraît être un échec ou en tout cas une barrière importante depuis trois séances pourrait nous ramener et un retour sur les 1700 surtout s'il y a toujours un discours qu'il n'y a pas d'inflation qu'il n'y a plus de crainte au niveau mondial mais un petit peu quand même pour justifier la politique monétaire accommodante donc voilà un peu ce qui amène à une faiblesse du cours de l'or de façon importante qui a servi historiquement à se couvrir de l'inflation on va regarder donc d'autres horizons de temps sur le cours de l'or et puis on passera au niveau on passera au niveau du pétrole on va suivre donc voilà ici on est bienvenu sur le cours de l'or on l'a vu sur nos niveaux techniques sur ce support oblique qui avait été tracé début 2019 début 2020 pour les deux points de contact et on est bienvenu de chercher ce support pas d'accélération sous ce support oblique on n'est pas venu tester la moyenne mobile ici sans période et il y a eu ce support et le double rebond qui permet d'accélérer on voit également ce niveau des 1796 qui était un niveau de résistance au niveau pardon dans les années 2011-2012 on retrouve donc nos 1800 dollars que l'on a vu dans d'autres horizons de temps en cas de dépassement des 1750 on va aller chercher ces 1800 dollars en cas d'échec en revanche un retour justement sur les 1700 1695 et sur cet oblique actuellement situé sur les 1688 on termine donc la partie matière première on va s'intéresser aux bruts légers ou en tout cas on va s'intéresser au cours du pétrole WTI le pétrole WTI qui est venu sur l'ancien objectif l'ancien plus haut ici depuis octobre 2018 qui avait été testé à plusieurs reprises sur les 65-70 et les 68-66-60 ici nous l'avons même dépassé retour baissier cette incroyable accélération je le rappelle ici un paril de pétrole sur une échéance qui était négatif avec la guerre donc des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie et puis par la suite retour haussier et la pandémie bien sûr retour haussier entente au niveau de l'OPEP donc comme je le dis la hausse des prix n'est faite que par la baisse de la production et non pas par la hausse de la demande donc ce qui est tout de même inquiétant pas de perspective extrêmement encourageant sur la hausse de la demande mais pour autant donc cela amène à une forte hausse des prix mais bien entendu cela n'a a priori pas trop de crainte sur l'inflation selon la Fed la hausse des matières premières n'amène probablement pas à une répercussion de la hausse des coûts sur le client final et donc probablement à une hausse généralisée des prix mais selon la Fed cela n'est pas inquiétant selon le Trésor américain également ici donc retour baissier avec une comment dire une une hésitation il y a plusieurs hésitations court terme notamment avec l'Iran les discussions mais voilà cela n'inquiète que peu les marchés il y a une discussion entre les Etats-Unis et l'Iran sur le retour de l'accord sur le nucléaire de Vienne et cela si il y avait une amélioration entre les Etats-Unis et l'Iran sur l'accord sur le nucléaire nous pourrions avoir une production qui serait à nouveau exportée l'Iran n'a pas le droit d'exporter son pétrole actuellement donc ici cela amène des craintes court terme mais il y a un rebond économique extrêmement important il y a tout de même l'Inde qui a réduit de 36% ses importations de pétrole en provenance de l'Arabie Saoudite du fait de cette entente au niveau de l'OPEP une hausse extrêmement importante ici en quelques mois alors que nous avions des craintes encore sur l'économie ici aussi parce que voilà Jérôme Poel l'a dit il y a des craintes mais un rebond au plus haut attendu depuis 40 ans tout de même donc voilà les investisseurs sont tout de même confiants mais le prix est extrêmement élevé il n'y a pas de hausse de la demande significative seulement des baisses de la production donc attention à cette hausse qui n'est pas saine selon moi ici au niveau de la hausse on le retrouve également en journalier avec ce Fibonacci le Fibonacci sur la hausse que l'on a connu en 2016-2018 nouvel donc voilà un niveau assez important que l'on a vu en hebdomadaire et puis en journalier ici retour baissier au niveau technique qu'est-ce que l'on va surveiller au niveau du pétrole WTI voilà les 61 dollars qui mettent en échec on ira chercher en cas de franchissement le dépassement des 62-20 pardon ce 62-20 donc le plus haut récent également a mis en échec et qui était un niveau que l'on surveillait dans les années précédentes ici il y a toujours les 60 dollars qui sont mis en échec qui sont donc un danger et qui pourraient nous ramener on l'a vu hier d'ailleurs on est venu sur nos 58 dollars un nouveau test des 58 dollars et le dépassement ici des 57-50 objectif de revenir sur nos 56-28 sur le pétrole à la hausse maintien au-delà des 60 dépassement de ces 61 dollars mais surtout un test qui permettrait probablement un test des 62-20 le dépassement retour haussier important attention à cette hausse des prix d'abord pour l'inflation bien sûr même si pour certains il n'y a pas de risque long terme en tout cas mais également bien sûr avec cette hausse qui est créée uniquement par la baisse de la production l'entente au niveau de l'OPEP un cartel alors qu'il n'y a pas de perspective extrêmement encourageante pour le moment sur la hausse de la demande voilà donc pour cette partie nous terminons sur le bitcoin le bitcoin qui est en hésitation qui vient de casser différents voilà qui a une nouvelle fois échoué sous les 60 000 qui est venu sous les 58 250 que l'on surveille avec attention une forte hésitation sur les 58 250 58 400 et donc on est revenu sous ce niveau on va le voir dans d'autres horizons de temps sous cet oblique mais on l'a déjà connu mais attention sous cet oblique au niveau journalier l'oblique donc ici que l'on a connu ce range oblique et donc voilà sous l'oblique attention à l'accélération baissière on va voir d'autres niveaux au niveau pardon on va voir d'autres niveaux en journalier mais on pourrait revenir sur nos 53 300 ici niveau de support mais accélération qui pourrait nous amener sur les 50 200 50 000 dollars on va regarder donc au niveau une heure il y a eu une belle saison des altcoins donc les altcoins c'est tout ce qui n'est pas de bitcoin il y a eu une belle une belle saison actuellement retour baissier sur ces altcoins et donc il pourrait y avoir cette petite correction sur le bitcoin mais un retour assez massif sur le bitcoin après la saison des altcoins voilà un edge entre les altcoins et le bitcoin qui est que l'on voit très régulièrement une semaine deux semaines de hausse qui permettent à des crypto-monnaies de progresser de 100% 1000% en quelques jours et puis un retour ensuite des investisseurs une prise de bénéfice sur les altcoins et un retour sur le bitcoin donc on a cette prise de bénéfice un peu qui commence sur les altcoins on va surveiller donc le niveau mais voilà ce rebond qui s'est une nouvelle fois effectué environ sur l'oblique cette oblique c'était la résistance oblique ici qu'on a connue après cette baisse importante sur le bitcoin et l'atteinte des presque 60 000 dollars une résistance qui a ensuite servi donc ce n'est pas précis mais qui a tout de même servi à de nombreuses reprises je vais rendre les choses plus visibles voilà qui a servi donc de support oblique à de nombreuses reprises ici nous avons les résistances support oblique support oblique une nouvelle fois voilà on le retrouve une hésitation un nouveau support et une nouvelle fois en revanche on est sur Fibonacci échec qui nous amène à un retour baissier qu'est-ce que l'on va surveiller maintenant sur le bitcoin on l'a vu en journalier les 58 200 donc déjà on retrouve les 58 271 je l'ai dit 58 250 58 400 donc un franchissement de cette moyenne mobile 200 période permettrait une nouvelle accélération et pour atteindre de nouveaux plus hauts historiques probablement en revanche on a un échec ici et on a comme niveau nos 56 800 ici 56 800 à court terme qui a servi donc de support à plusieurs reprises on est en train de le tester actuellement qui pourrait nous amener à un nouveau test de cet oblique venir ici sur les 55 500 et en cas de cassure attention à cette accélération baissière niveau des 52 000 d'abord mais surtout de revenir sur les 50 000 on le retrouve ici 50 200 50 000 dollars attention donc à cette correction mais qui pourrait permettre de se porter à l'achat donc sur le bitcoin pour profiter d'une nouvelle accélération haussière les marchés sont toujours ou les investisseurs sont toujours assez friands de cette je vais y arriver cette crypto-monnaie ou en tout cas du bitcoin on va le regarder pas d'objectif haussier comme d'habitude mais je montre toujours ces fibonacci donc sur la les extensions de fibonacci qui ont été construites sur la plus baisse la plus grosse baisse historique ici de 2017 2018 2019 et un deuxième qui a été construit sur la baisse que l'on a connue en 2020 par la suite la dernière extension qui est située ici sur les 73 577 sans donner d'objectif nous avons ces indicateurs techniques voilà donc pour ce market live merci donc de nous avoir suivi vous retrouverez bien Alexandre Baradez demain à 11h on se retrouvera dès la semaine prochaine ce sera mardi et ce sera pour les actions la semaine prochaine nous avons les résultats des banques notamment et puis les résultats du premier trimestre résultat des banques on suivra notamment les grandes banques américaines avec cette histoire d'Archegos qui pourrait coûter très cher à certaines banques aux Etats-Unis mais surtout notamment Crédit Suisse ou d'autres plus petites banques voilà pour ce market live merci et très bonne journée à tous